Bonjour, alors voici une belle position de finale qui est issue de la partie entre Yves Koff et Dukstein, jouée à Sarajevo en 1967. Au blanc à jouer, et ils vont exploiter un clouage très intéressant. Réfléchissez un petit peu, essayez de trouver de quel clouage il s'agit. Il y a très peu de pièces, il y a quasiment, il n'y a presque pas de possibilité. En fait, le coup qu'ils vont jouer, c'est le tour C4. Et le fou est alors cloué. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que roi et d'âme qui peuvent être menacés. Ici, le fou est cloué parce que la tour n'est pas protégée. Et tout retrait du fou entraînerait automatiquement la perte de la tour. Alors, le roi E7, ce coup menace de jouer roi D6 puis D5 afin de chasser la tour et de protéger son fou et sa tour. Tour D4, un très très bon coup. Un très bon coup parce que les blancs ont l'intention de jouer roi D4 par exemple et roi C2 pour capturer ce fou. Ce qui gagnerait la finale de la partie. Mais avant, il doit d'abord éloigner ce roi. Roi F8 et alors pas le choix. Donc après tour D4, roi F8 parce que ce roi E6 qui serait une erreur. cavalier C5, échec. Notons que le fou est toujours cloué. Roi E5. Et tour B4. Et après tour prend B4. Cavalier D3, échec. Et gagne la partie. La tour étant en prise. Donc une jolie fourchette du cavalier. Nous étudierons plus attentivement ces fourchettes aussi dans la suite. Donc remettons les choses en place. Donc ici, tour roi E7 et tour D4. Et donc, le roi noir ne s'est pas s'approcher à cause de cette fourchette et de ce clouage qui reste malheureusement présent. Roi F8. Donc refait marche arrière. G3, un coup très important parce que sur le mouvement du cavalier, la tour menace de jouer tour A1, échec. Ce qui serait assez ennuyant. Donc les blancs se réservent une case de fuite pour le roi. Roi G7. Roi G2. Roi G6. Ils ont aussi intérêt à défendre leurs pions qui ne sont pas trop bien protégés parce qu'ils ont malheureusement un pion doublé. Donc ils doivent contrer aussi le mouvement du roi. et tour E4. A nouveau, un très très bon coup. Pardon. Tour C4. A nouveau, un très très bon coup. Et les deux conditions sont maintenant remplies. parce que le roi noir est maintenant éloigné et le roi blanc est à l'abri d'un tour A1, échec. Mais la manœuvre avec le cavalier serait prématuré parce que si le cavalier bouge, par exemple, cavalier C5, alors tour A5. Et les noirs sont sauvés. Si les blancs prennent le fou, les noirs prennent le cavalier. Donc, d'abord, tour C4. et maintenant, roi G7, cavalier D5, roi G6, quoi d'autre ? Les noirs n'ont plus de coups vraiment à jouer. Cavalier C2 et cela gagne le fou et donc la partie. et après cela, les noirs ont rapidement abandonné. Voilà. dans la prochaine vidéo, nous quittons le clouage et nous exploiterons un autre mécanisme qui est l'échec à la découverte. Je vous remercie. remercie. C'est parti.